bonjour on est le mardi 8 octobre alors c'est quoi le journal d'aujourd'hui qui sont les riches bon j'ai pas tout compris l'article de la montagne mais il ya une image qui est pas mal la part des foyers qui déclare plus de 100 mille euros de revenus alors on a il faut aller dans orcine roya d'urtole au mont sera chamalière après les autres c'est de 0,5 à 2% d'accord c'est là où elle là où il ya le moins de riches le zoo tiers tiers et rien à 1% et 1% de riche à tiers idon il a fait fort le petit roumain il a été condamné à 7 ans de prison il a regardé bien 182 vols moi je pense que ça c'est de la la rigueur là c'est quelqu'un qui est très consciencieux dans sa passion du vol 182 vols tous les matins il vient prendre son café il est sympathique il parle pas français il peut rester là plus d'une heure dépensé près 300 euros en petites pièces pour son addition au jeu 110 pas normal oui forcément il avait piqué 182 fois dès qu'il arrive quelque part les vols augmentent dès son arrivée dans le cantal il a coupé son portable gendarme note qu'il n'est pas géolocalisable sauf une nuit à main si c'est fait avoir alors lui se défendre parce que suspect idéal roumain sdf qui paye tout en espèces c'est sans la voix qu'a dit bon alors mon petit george il s'appelle george moca tu vas prendre sept ans de prison mon grand parce que tu crois que la vie c'est on va piquer aux gens c'est cool toi bon le journal nous reparle de la maison du peuple avec toutes ses familles dizaines de personnes hébergèques dans un centre avec les enfants alors qu'est ce qui se passe la plupart vivent sur notre territoire depuis des années leurs enfants sont scolarisés maintenant on peut pas les faire partir elle devait se rendre à jarza pour répondre à une convocation auprès de la police aux frontières en vue d'une application de l'obligation de quitter le territoire au qtf c'est ça les fameuses au qtf samedi 12 octobre je ne sais pas si mon entreprise va participer mais il ya une journée de l'habitat et du commerce ils sont peut-être pas au courant ça se passe toute la journée au programme sur la place antonin chastel forum habitat avec des informations sur les aides aux travaux les mobilités à médiathèque aussi animation aime ton marché avec préparation d'une recette avec le chef par un chef tir noir toute la journée animation commerciale et à 16h atelier jardin sur la place lafayette c'est bien bon les tiernois et tiernoise de plus de 60 ans si vous voulez rencontrer votre moitié où j'ai pas aller aller danser un peu et bien vous êtes invité mardi 15 octobre à 14 heures il y aura un petit un thé dansant à la salle de la sapine c'est gratuit à retirer au ccs les invitations allez c'est l'heure de l'espérance de vie josé on sait pas jean-jacques on sait pas pierre on sait pas bon ils n'ont pas envie de dire leur gérard on sait pas si 71 ans alexis c'est pas jacques on sait pas éliane 98 parfait odette 76 non pas bon huguette 80 odette 80 florian 43 ans mais trop jeune paul 93 c'est pas mal daniel 78 angelique 89 rosemary j'ai pas l'âge lucette on sait pas yvette on sait pas edmond 93 josé 97 pas mal simone 82 marthe 89 louis 94 pas mal yannick 76 74 violande voilà il y en a beaucoup là 74 bernard 92 gabriel ça remonte miriam 75 roland 82 pierrette on sait pas simon non liliane 86 ans pierrette 85 anne-marie 89 bon ben c'est moyen c'est moyen et on a ginette 91 c'est un peu moyen et elle est la concurrence qui construit encore et encore là ils construisent à serra au verne habitat bravo les gars c'est bien 29 logements à une crèche alors qu'on en prenne de la graine nous à peut-être qu'on construit alors non c'est maintenance préventive de la totalité du parc ascenseur où on va changer de boîte pour les ascenseurs il n'y a pas longtemps mais j'étais pas content parce qu'un ascenseur qui restait un mot en panne moi j'ai tous mes clients qui font la tronche et c'est normal c'est pas logique j'ai pas il ya des boîtes ils trouvent pas les pièces j'ai pas où est ce qu'ils vont les chercher les pièces est ce qu'ils vont les chercher en chine directement en prenant un avion donc là on change de contrat on a raison faut changer on n'est pas content bon si jamais vous avez des problèmes que vous voulez consulter un voyant il y en a deux qui ont l'air bien sympa ce journal il n'y a pas son nom par contre voyant ou ça s'y s'appelle ou ce avec cette capuche là ils sont suite et sinon vous avez bassori le professeur bassori l'espérance de vie ralentit ah ouais c'est un démographe qui a dit ça bon l'intersyndicale qu'est ce qu'ils ont dit pour la retraite alors elle redit son opposition résolue au report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans mais elle est prête à discuter avec le gouvernement sur toutes les questions de retraite michel barnier s'est dit ouvert à des aménagements raisonnables et juste ah oui bon mon petit michel s'explique pour mon frère et moi si tu peux nous faire un aménagement après les autres ils se démerdent ah non c'est bon j'en ai marre j'en ai marre d'être gentil avec tout le monde et de travailler travailler je suis en train de payer la retraite de mes collègues qui sont partis avant moi là je peux te dire qu'ils ont la belle vie d'ailleurs on les entend pas ce plan bon le journal la montagne nous a fait un article un tout petit mal il n'y a pas c'est pas grand les gars c'est qui qui a fait cet article il n'a même pas signé d'ailleurs c'est même pas qui c'est qui a fait cet article si non non il n'a pas été signé des fois il s'est signé et des fois ce n'est pas signé donc là voilà un an après le 7 octobre emmanuel macron a assuré que la france continuerait de se battre sans relâche contre l'antisémitisme bah encore le jour où on va relâcher notre combat contre l'antisémitisme et le racisme bah c'est que ça sera fini quoi